Mesdames et Messieurs, en vous rendant titre et gratte tout le protocole observé, assalamu alaikum. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce matin. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Président du CNRD, le Général du Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya. Je le représente pour procéder à l'ouverture officielle de la 42e édition du Concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coron. Je voudrais à cette occasion vous adresser à vous, Monsieur le Secrétaire Général des Affaires religieuses par intérim, à l'ensemble des cadres de votre département et à l'ensemble des leaders religieux. Au nom du chef de l'État et à mon nom personnel, nos félicitations pour la mise en œuvre de l'organisation de cette 42e édition. Ce que vous êtes en train de faire est une illustration de l'indispensable nécessité d'enseigner et de faire savoir à tous nos enfants les valeurs qui caractérisent une nation unie et une république fortes, c'est-à-dire les valeurs qui fondent le vivre ensemble et qui fondent les traditions de nos ancêtres. C'est extrêmement important que dans le contexte actuel, le bouleversement des valeurs dans le monde, que l'organisation des lectures du Saint-Coron et de la mémorisation est une démarche qui contribue à apporter une quête de spiritualité à nos enfants qui en ont fondamentalement besoin. Donc votre exercice et cette cérémonie traduit cette tradition qui doit se perpétuer à l'avenir. L'esprit de tolérance, la nécessité du maintien du vivre ensemble, les valeurs cardinales qui caractérisent une république soudée, s'inscrivent en droite ligne des valeurs religieuses. Une société apaisée, une société tolérante, une société pleine de spiritualité contribue à renforcer les fondements de la république. C'est une nécessité absolue que vous puissiez continuer ce que vous êtes en train de faire. Ceci est d'autant plus important que notre région est une région particulièrement troublée pour des raisons que vous connaissez. Nous devons tout faire dans notre pays pour que les valeurs de tolérance, notamment la libre expression de la spiritualité des uns et des autres, du respect de la diversité de cette tolérance, soient maintenues pour permettre à tout le monde, dans le cadre d'un esprit et d'une république laïque, de pouvoir prospérer et de pouvoir s'épanouir en toute liberté. Ceci est une nécessité dans le cadre de ce bouleversement mondial où l'intolérance, où la zénophobie, où les volontés de domination sont en train de déchirer des pays, de déchirer des sociétés, et sont en train de faire en sorte que là où il y avait la paix, de plus en plus, c'est la guerre qui prévaut. Nous avons intérêt, en ce qui nous concerne, à développer l'enseignement coranique, à s'inscrire dans nos traditions, à les maintenir et à les renforcer, tout en étant ouverts aux réalités du monde contemporain. Un peu partout dans nos villages, il y a des enfants qui apprennent et qui étudient le courant. Des hommes, très souvent, se consacrent pendant des années et des années à l'enseignement coranique sans soutien, sans un véritable encadrement et sans infrastructures qui leur permettent d'assumer cela avec toutes les conditions indispensables et nécessaires. Nous allons travailler à inscrire progressivement, tout en respectant les critères qui font de la République laïque, l'intégration de cet enseignement informel dans l'enseignement du système formel pour éviter que des êtres qui se consacrent à la religion finissent, malheureusement, dans la plupart des cas, dans une vie qui est une forme de maldicité. Il faut qu'on améliore cela. Il faut qu'on modernise nos systèmes d'enseignement classiques, informels, sur le plan coranique, qui va se rapprocher avec le système formel parce que la formation des enfants est une nécessité, est un devoir pour la République. La formation technique de l'apprentissage de la modernité, comme vous le connaissez, mais également la formation pour faire de nos enfants des êtres profondément enracinés dans leur identité qui leur permettent d'accueillir la modernité sans se perdre, sans se noyer et sans perdre leur âme, comme le disait dans l'aventure ambiguë de Cheikh Amidoukane. Nous avons intérêt d'intégrer tout cela progressivement en faisant preuve de tolérance, en faisant preuve d'innovation pour que l'enseignement coranique traditionnel s'intègre progressivement dans l'enseignement formel qui permettra d'intégrer une éducation, un système éducatif de la prime enfance jusqu'à l'âge adulte sans pour autant qu'il y ait un divorce entre une société tournée vers les valeurs traditionnelles et une autre société tournée vers la modeur mounaire. Je vous encourage à persévérer dans cette direction au nom du chef de l'État, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, prenons en charge l'enseignement dans sa globalité de nos enfants pour être des citoyens libres, enracinés, ouverts et profondément qui connaissent leur identité pour ne pas être noyés dans cette tourmente du monde. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je vous souhaite un heureux ramadan et nous remercions tous nos pays frères qui ne cessent de nous accompagner dans notre élan vers le développement socio-éducatif de nos braves jeunesses. Merci à l'Arabie Saoudite pour son appui. Nous remercions tous les pays frères. une mention spéciale pour les nationaux qui ont toujours contribué pour la pérennisation de ce concours depuis plus de 42 ans. Que Dieu récompense tous de la meilleure des récompenses. C'est sur ces mots que je déclare ouverts au nom de son excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, les travaux de la 42e édition de lecture de récitation de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada